Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la pléro pour cette nouvelle vidéo sur Destiny 2. Donc aujourd'hui nous allons parler de la mise à jour du 12 décembre, donc d'aujourd'hui, nous sommes le 12. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo puisqu'un poste a été fourni par les développeurs vis-à-vis de l'orientation de cette mise à jour sur certains aspects. Donc oui, mise à jour qui commencera à 16h et qui se terminera à 23h, donc 7h de mise à jour. On est très très loin bizarrement de la durée de 3h de la mise à jour, il me semble que c'est 3h ou 5h, en tout cas c'était pas 7h de la mise à jour du DLC. Donc pourquoi, comment, je ne sais pas. On verra entre guillemets ce que ça donne. Certains espèrent encore l'arrivée de contenu supplémentaire aujourd'hui, ce qui expliquerait la longueur de la mise à jour soi-disant. Encore une fois, on verra le moment venu. Seulement voilà, pour moi ça me semble un peu étrange qu'il y ait 7h de mise à jour, c'est bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Donc voilà. Et aussi avec ce correctif, c'est la 1.1. Alors, c'est la 1.1.1 de mémoire ou c'est la 1.1.1.1 ? Il y en a 4 ou... Attendez, je suis en train de regarder. Nanana, 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 ragnagna, ragnagna. 1.1.1.1, voilà c'est ça, c'est la blague. C'est la 1.1.1.1.1 de Destiny 2. Bref, c'est pas grave. Donc voilà. Avec plusieurs correctifs. Donc principalement au passage, le retour pour certaines personnes qui n'ont pas acheté le DLC d'un bon nombre de features qui avaient disparu sous prétexte qu'il fallait absolument acheter le DLC le cas échéant. Ce qui était complètement stupide. D'ailleurs tout le monde était d'accord là-dessus. Il y avait moyen de faire autrement. Et aujourd'hui, ils ont décidé de faire autrement. Donc c'est plutôt bien. Ce qui indique donc que la difficulté prestige du raid Livetan redescend à 300. Et le niveau de récompense sera revenu à la baisse pour être en ligne avec le niveau 300 forcément. Tous les joueurs pourront de nouveau accéder au raid en prestige. Donc le succès, le prestige sera de nouveau disponible. Les joueurs pourront également accéder à la dernière étape du fusil, la pompe, exotique, légende d'Acrius. Donc ça tout est redevenu normal. Le jugement des neuf nécessitera de posséder la malédition de Ziris uniquement quand une map de la malédition de Ziris sera demandée. Ce qui me semble être assez logique. Encore une fois, c'était quelque chose qui était faisable comme je l'ai dit dès la sortie du jeu avec un tout petit peu de réflexion. C'est dommage que ça n'a pas été fait, je dirais, automatiquement. Mais bon, c'est corrigé quelques jours après. On met à coups pas si je puis dire. Hop. Voilà. Ce qui compte, c'est que ce soit corrigé, que tout le monde retrouve la capacité de jouer comme il le souhaite, à ce qu'il souhaite et à ce qu'il a acheté le jour de son achat. Parce que ça, c'était quelque chose qui était inclus dans l'achat. Il n'était pas normal que sous prétexte qu'un DLC rajoutant une map arrive et il coupe l'accès à ce contenu. Bon, ça c'est bon. Tous les joueurs pourront de nouveau accéder au jugement en retour. Les récompenses qui étaient disponibles dans Destiny 2 resteront accès à tous les joueurs. Les nouvelles récompenses disponibles avec la Malédiction d'Osiris, tels que les nouveaux ornements d'armure, ne seront pas disponibles forcément. C'est les nouveautés de la Malédiction d'Osiris. La nuit noire en difficulté prestige restera une activité de haut niveau avec un niveau de puissance 360 nécessaire. Donc ça, par contre, vous n'aurez plus accès à la nuit noire prestige. Tant que vous n'aurez pas bien sûr acheté la Malédiction d'Osiris. Donc le succès, le prestige ne fera plus référence qu'au raid en difficulté prestige. Nous étudions la possibilité d'ajouter un troisième niveau de difficulté afin que nous puissions proposer à la fois les défis à la hauteur des nouvelles extensions et une version prestige à tous les joueurs. Voilà, j'y travaille. La nuit noire en difficulté normal nécessitera de posséder la Malédiction d'Osiris quand un assaut de la Malédiction d'Osiris est sectionné. Ça semble normal, c'est logique. Ce qui veut dire que les autres semaines, la nuit noire sera disponible pour tous les autres joueurs. Ce qui veut dire qu'il y aura des semaines où la nuit noire ne sera pas disponible pour tous. Les événements à durée limitée tels que la bannière de fer, les joutes de faction, les événements ou l'avènement seront disponibles pour tous les joueurs. Nous décalons les joutes de faction prévues pour demain pour pouvoir nous assurer que tous les joueurs puissent accéder aux bonnes activités et aux bonnes récompenses. La récompense de la bannière de fer des joutes de faction qui était disponible en ce moment 19 resteront accessibles à tous les joueurs. Les nouvelles récompenses telles que les ornements ne seront pas accessibles tant que vous n'aurez pas accédé à acheter la Malédiction d'Osiris. Voilà pour ce qu'il en est. Cependant, je ne comprends toujours pas pourquoi cette heure de mise à jour. Honnêtement, j'espère encore que cela sera une bonne nouvelle pour tous. Surtout, vis-à-vis du fait qu'il y a une grosse déception, les notes commencent à tomber sur cette mise à jour, ce DLC. Et ça fait mal. Honnêtement, ça fait très très mal. Et c'est vrai que le contenu n'est pas du tout à la hauteur d'un DLC, quel que soit son prix. Là, clairement, cette planète-là, moi je la considère plutôt comme une mise à jour payante. Normalement, ça devrait être ça. A tout péter, ça devrait être une mise à jour payante, mais pas un DLC vraiment. Ça aurait dû être quelque chose qui aurait dû être intégré dans le jeu, vous savez, mais on n'a pas eu le temps. Est-ce que vous voulez bien me donner 5€ pour qu'on rajoute un DLC d'un contenu, j'ai envie de dire, qui aurait déjà dû être présent. Vous savez, une finalisation, si je puis dire. Après tout, le jugement d'Osiris était déjà présent, il me semble, dans le jeu de base. Non, c'est le jugement des 9, pardon, autant pour moi. Mais voilà, il y avait quand même moyen de faire autrement. Une heure et demie de contenu, ce n'est pas un DLC, on serait bien d'accord. Quel que soit l'apport d'un raid, j'aurais préféré plutôt qu'il me fasse 4 heures d'histoire. Pas de raid, et le raid arrive un peu plus tard pour tout le monde. Vu que de toute façon, le raid se passe exactement au même endroit. Détails, preuves, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, le raid. Bon, c'est la même interface, mais vous voyez, il est présent. Léviathan, dévoueur de monde. Bon, ok, Léviathan, raid. Voilà. C'est exactement le même lieu pour le raid. Autant faire un DLC et le faire sur l'histoire complète, quitte à sortir un raid un peu plus tard. D'ailleurs, qu'on soit bien d'accord, les raids sont faits par, je crois, c'est à peu près 30% des joueurs. Donc c'est vraiment ridicule. Et les prestiges, les gens qui font les différentes activités en prestige ne représentent que, je sais pas, quelques pourcents. C'est quelques pourcents, si je ne me trompe pas. J'en avais entendu parler via Mergin. C'est ridicule. C'est donc... En fait, ils ont craché dans la bouche. Grosso modo, c'est une expression, il ne faut pas le prendre extrêmement mal. Mais selon moi, ils ont un petit peu dit à leurs plus gros fans, ceux qui étaient là pour faire un maximum de choses dans le jeu. Bah écoutez, raquez. Il va falloir que vous payiez plus. Et je trouve ça absolument stupide. Et encore une fois, cette mise à jour, j'espère qu'elle va nous apporter beaucoup plus de contenu vis-à-vis de l'extension. Puisque, à l'heure actuelle, ça ne devrait même pas s'appeler une extension. A voir. A voir, à voir. En tout cas, les amis, moi, je vous laisse là pour cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur ce que vous en pensez dans les coms. Si vous êtes content des changements faits, par contre, pour ceux qui n'ont pas acheté l'extension, si ça vous plaît, si ça vous permet de garder, entre guillemets, pratiquement tout le contenu actuel du jeu. C'est quand même assez cool. Bon, il n'y aura pas... Je suis d'accord avec le principe que manquer un événement parce que vous n'avez pas le DLC, c'est intéressant. Ça ne force pas les gens à acheter, mais vous savez, ça donne envie. Pour moi, c'est un meilleur plan marketing que ce qu'ils avaient fait avant. C'est tout ce qui compte, si je puis dire. C'est tout ce qui compte. Maintenant, on verra. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Je vous tiens au courant pour la suite. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !